bonjour mes chers élèves de co2 troisième année primaire je vous présente mes dotes de français l'art au mot alors cette fois on va faire grammaire allons-y on va découvrir la séance d'aujourd'hui alors tout d'abord pour bien comprendre la leçon d'aujourd'hui de grammaire il vaut mieux de faire quelques exercices d'entraînement alors on copie seulement les phrases par exemple je me lave les mains avant le repas c'est une phrase parce qu'elle commence par une majuscule c'était même par point et la suite de mots à un sens je comprends tout simplement que l'information est tout à fait bonne je me lave les mains avant le repas on ne joue pas nourriture non non c'est pas une phrase parce qu'il n'y a pas de sens même elle commence par majuscule c'est même pas point c'est pas une phrase parce qu'il n'a pas de sens il faut se brosser les dents après l'herbe oui d'accord ça c'est une bonne phrase fais attention ton couteau avec non non c'est pas une phrase il faut manger longtemps oui c'est une phrase au niveau du sens mais au niveau de l'orthographe non parce que normalement il commence par majuscule et se termine par les élèves débarrassent la table les élèves débarrassent la table oui c'est une bonne phrase ce règlement est très complet oui c'est une phrase alors ce règlement est très complet les élèves débarrassent la table il faut se brosser les dents après les repas je me lave les mains avant le repas j'ai bien réussi on a bien réussi à faire cet exercice alors on continue avec des flèches maintenant on va continuer avec des flèches alors relis le groupe de mots de chaque colonne pour écrire quatre phrases bon on dit à l'école vous la maîtresse demain nous mes parents voilà la suite de la phrase c'est signe le règlement interroge les élèves écrirons des phrases lisez des phrases alors qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va faire à l'école alors vous lisez des histoires c'est la bonne réponse à l'école vous lisez des histoires pardon la maîtresse interroge les élèves bien sûr demain nous écrirons des phrases nous écrirons des phrases demain nous écrirons des phrases mes parents signent le règlement on verra un petit peu alors écrit deux phrases à l'aide de mots et groupes de mots suivants utiliser les tous suprême tous les mots que tu peux et que tu peux et écrit trois phrases plus courtes dans la cour de récréation la maîtresse explique lentement la règle du jeu à ses élèves on peut dire aussi la maîtresse explique la règle tout simplement la maîtresse explique la règle lorsque la cloche sonne et les élèves entrent en silence dans la classe on peut dire les enfants entrent dans la classe les enfants entrent ou les enfants entrent dans la classe dès le premier jour le délecteur fait respecter le règlement on peut alors tout simplement et les autres exercices à vous de le faire alors maintenant vous avez bien compris la phrase la phrase commence toujours par une majuscule c'est un mot par point et la suite de mots à un sens tout simplement alors on continue avec le cours granaire et je manipule la phrase je manipule la phrase j'observe et je découvre je recopie seulement les suites de mots des suites de mots qui sont des phrases en justifiant mon choix je recopie seulement les suites de mots qui sont des phrases ou qui s'appellent des phrases en justifiant mon choix on a écrit le règlement de la classe là c'est une phrase parce que la suite de mots à un sens regardons on a écrit le règlement de la classe qu'est ce qu'on a écrit on a écrit le règlement de la classe qui a écrit les règlements de la classe il ne il ne parlait voisin pas avec son nom c'est pas une phrase parce que les mots sont en des ordres orange vos cahiers normalement la phrase commence par majuscules c'est un même pas bon mais s'il y a une petite faute alors orange on n'est pas ranger on dérangé d'accord il y a petite faute ici petite faute de langue en pour en pour parler lève doit non 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 c'est pas une phrase il est interdit de copier oui oui c'est une phrase correcte je ne suis pas au courant oui alors je vois tout simplement il ya trois phrases écrites correctement rappelle aussi les suites de mots qui ont un sens on a écrit le règlement de la classe il est interdit de copier je ne sais pas au courant alors b observe les phrases encadrées observe les phrases encadrées à ton avis laquelle est correcte justifie ton choix les élèves écrivent un règlement les élèves écrivent un alors je vois tout simplement la phrase qui est écrite correctement c'est celle là les élèves écrivent un règlement parce qu'il commence par majuscules se termine par un point alors pourquoi les mots de certaines lignes ne forment-ils pas une phrase comme l'exemple d'eux et ne parlez voisin pas avec son son désordre ou mal écrit par quel signe de ponctuation par quel signe de ponctuation la phrase commence-t-elle par la majuscule bien sûr normalement par quel signe de ponctuation se termine-t-elle par quel signe de ponctuation se termine-t-elle par un point tout simplement peut-il citer des 20 points alors c'est une autre leçon de la ponctuation qu'on va voir après il ya un point point d'interlocation point d'exclamation alors vous avez bien compris maintenant la leçon d'aujourd'hui la phrase c'est donc la première leçon de congé de grammaire c'est la première leçon de grammaire pour co2